On s'est fait neiger dessus, là, on va avoir froid. Oui, ça va chuter les températures dans les prochaines heures, Géraldine. Déjà ce matin, ressenti dans les moins 20, moins 15 et moins 10 pour l'ensemble du Québec et ça va même s'intensifier cet après-midi. Le refroidissement aéolien va être encore plus saisissant, donc on va perdre des degrés. Hier, on s'est réchauffé en pelletant, quand même 35 cm de neige d'ailleurs. On tombe sur l'île de Montréal, plus d'une vingtaine, voire plus de 25 cm aussi pour le sud du Québec depuis les dernières heures. Aujourd'hui, pause du de précipitation. On voit quelques flocons à l'écran. On parle d'une faible neige par intermittence très tôt ce matin. Quelques flocons, ça va devenir nuageux par la suite. Et finalement, dès la mi-journée, pour l'ensemble du Québec, une alternance soleil-nuage. Donc, on retrouve, oui, tranquillement, mais sûrement aujourd'hui, le beau temps, le soleil. Le soleil qui est toujours présent, en fait, sur la Basse-Côte-Nord, là, ça n'a pas changé par chez vous, mais le refroidissement aéolien va être encore plus intense, moins 23 cet après-midi. Donc, les températures sont à la baisse. Regardons ce qui nous attend, donc, à plus long terme. Toujours des degrés en moins. Ça ne paraît pas si mal qu'on regarde le thermomètre, moins 7 degrés, alors qu'aujourd'hui, c'est aussi moins 7 qu'on prévoit pour Montréal. Mais là, on va être dans du moins 20, moins 25. Refroidissement aéolien, donc encore plus intense jeudi, vendredi, samedi. Bon, on voit une petite hausse des températures. Pour la Ville de Québec aussi, exactement le même scénario. En vue de l'arrivée d'un système pour terminer la fin de semaine. Donc, dimanche, on voit des averses. Et avec ces importantes précipitations liquides, on risque de perdre notre tapis blanc. C'est 35 cm de neige accumulée depuis les dernières heures. Donc, des averses prévues dimanche et de vendredi à samedi avec le passage d'un front chaud. Oui, il y aura hausse des températures, mais aussi des risques de brune verglaçante. C'est encore loin, mais bref, pour entamer la fin de semaine, possibilité que nos déplacements soient un peu plus complexes, chaussées glissantes avec cette brune verglaçante. Et finalement, les averses qui nous attendent pour terminer la fin de semaine. C'est toujours pour entamer le week-end qu'on a de drôles d'événements lorsqu'on approche du temps des fêtes. Profitez donc aujourd'hui, oui, du dégagement, demain, du soleil, mais il faut vraiment s'habiller plus chaudement. Refroidissement éolien très saisissant. En l'espace d'une semaine, on aura eu pas mal tout. Un bon avant-goût d'hiver. On goûte à tout depuis, je dirais, plus d'un an et demi. C'est fou à la météo, oui. Merci Géraldine. Merci Géraldine, à tantôt.